Eh bien nous sommes arrivés à Kiev maintenant, je vois à l'instant Catherine Colonna, la ministre des affaires européenne, qui est dans la gare de Kiev. Bonjour madame la ministre, quel est le climat en arrivant à Kiev ? Magnifique, et c'est beau ? Le journal de presque 17h17. Il fait pas froid, il fait pas froid. Et on commence par les titres. Il n'aura échappé à personne que la France connaît actuellement un épisode caniculaire et la journée de demain devrait être encore pire. Eh oui, je vais peut-être dire une connerie, mais je commence à penser qu'en actant la suppression des pailles en plastique, le gouvernement n'a peut-être pas fait assez en matière d'environnement. Je peux pas vous laisser dire ça parce que face à la canicule, depuis hier, l'État a mis en place un numéro vert. Oui, pardon, oui, mais vous ne le saviez pas. On peut les applaudir le gouvernement, on peut applaudir l'exécutif. Et comme ça au moins il y a quelque chose de vert dans les décisions de l'exécutif. Et des brèves ? Eh oui Charline, et je songe à mettre en place un numéro brève, pour que les gens puissent me prévenir s'il se passe des choses. Non, n'encouragez pas ce genre de choses. Et pour terminer avec ce chapitre canicule. Oui, sachez que Jean-Luc Mélenchon a promis qu'en cas de majorité à l'Assemblée Nationale, il s'occupera des conséquences de la canicule dès lundi. Oui, je vous dis, oui c'est drôle déjà, mais je vais quand même rajouter une vanne. Comme le soleil va faire moins le malin quand Jean-Luc va lui dire, les températures, c'est moi ! Et passons au conflit en Ukraine. Kiev a annoncé que le pays de l'Ukraine n'organisera pas l'Eurovision l'année prochaine, malgré sa victoire au concours. Eh oui, et on peut tout à fait les comprendre les Ukrainiens. Déjà, ils ont le bruit des bombes. Si en plus ils doivent se farcir, la chanson qui représentera la France en prochain, c'est beaucoup, beaucoup bon. La France qui, en revanche, va livrer le quart de ses canons César à l'Ukraine. Oui, les canons César, c'est comme la salade César, mais au lieu de la laitue, c'est avec de la roquette. C'est l'enjeu de mots. Il y a un petit goût de fraîcheur. Il y a la visorecée debout. J'avais des oreilles aussi. La radio, ça ne se voit pas. Il est sur une suite de théâtre, il est dans son élément. Littérature à présent. Après la romancière Virginie Grimaldi, c'est au tour de Jacques Attali, Victor Castanet, Gérard Davé et Fabrice Lhomme de quitter les éditions Fayard suite à la mainmise de Vincent Bolloré sur le groupe. Oui, mais pas d'inquiétude, Fayard a aussitôt compensé ses départs fracassants en annonçant des parutions prochaines, un essai très fort. Je reste un grand enfant de Jean-Marc Morandini. Un livre témoignage inattendu. Comment je suis devenu l'anti-Guillaume Meurice de Pascal Praud. Et un très très beau roman, Ménouille dans ton slip, de Cyril Hanouna. Économie à présent. McDonald's va payer 1,25 milliard d'euros pour éviter d'être poursuivi en France pour fraude fiscale. Finalement, XXXL comme la taille des t-shirts de ses clients les plus fidèles. Et d'une addiction à l'autre selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports. Fumer de la weed rendrait plus gentil et moins vénal. Et c'est vrai qu'Hippolyte est quelqu'un de charmant, qui ne coûte pas très cher à France Inter, bien évidemment. En Inde, une femme devient la première sologame du pays. Sologame ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quelqu'un qui ne joue que du sol sur la gamme ? Non, c'est la première personne à se marier à elle-même, sologame. Ah oui, j'imagine qu'il faut quand même pas mal d'imagination pour se surprendre lors de la nuit de noces. Oui, mais il y a des avantages. Et beaucoup d'avantages en cas de divorce. En général, ça se passe plutôt à l'amiable. Voilà, voilà, voilà. Et après ça, vous avez encore des vêtres. Et oui, plutôt deux que une. Une Française de 82 ans, Barbara Imbert, explose le record du monde en courant 125 kilomètres en 24 heures. C'est super. Oui, c'est super. Mais les seniors, faites attention quand même. Commencez pas à faire des trucs comme ça pour montrer que vous êtes en forme. Sinon, Elisabeth Borne, l'âge de la retraite, elle va le passer à 92 ans. Et la dernière ? Et la dernière, contre 2000 dollars, une entreprise américaine recherche des volontaires pour accueillir 100 cafards chez eux. Quand je pense qu'en France, il y a des étudiants au Cité-U qui le font gratuitement, alors qu'ils en auraient bien besoin des 2000 dollars en plus. Merci Alex Vizorek. Et de rien.